je pense qu'on a... après c'est toujours assujetti à notre efficacité parce que si on démarre, on fait 20 minutes de bonne facture contre Toulouse on doit marquer, on ne marque pas après les matchs précédents on avait marqué et après c'est plus le même match voilà le fait de de concéder le but à 30e contre Toulouse ça a été... ils ont mieux défendu que d'habitude et puis ils ont cassé le jeu par moments et nous on a été moins bons aussi avec le ballon quand on avait pu être contre Clermont quand on était revenu au score on avait gagné et les autres matchs il faut il faut être efficace quand on a nos temps forts il faut être efficace pour faire plus de mal à l'adversaire comme on aurait pu gagner à Marseille comme on aurait pu gagner à Lille si on met le deuxième voilà c'est... on fait une bonne première mi-temps après la deuxième mi-temps à Lille ils nous ont submergé à travers les joueurs qui sont entrés qui ont emmené beaucoup plus de vitesse et beaucoup plus de technique et l'intensité ils ont mis plus d'intensité on a des joueurs quand qu'on baissait de niveau aussi voilà on n'a pas su être bon offensivement quand on a eu le ballon voilà en deuxième mi-temps là on n'avait pas fait une bonne deuxième mi-temps non on n'a pas haussé le temps on a on a eu tout le monde il faut quoi voilà il faut qu'on qu'on reste positif et qu'on a envie de de retrouver de l'allant et retrouver de l'agnac retrouver une meilleure technique collective et individuelle bien sûr pour pour que tout le monde élève son niveau oui oui mais bien sûr que oui mais moi je l'avais dit il faut qu'on gagne il faut gagner encore minimum un match et puis et s'il faut en gagner deux s'il faut en gagner trois il faut qu'on les gagne voilà à nous de même si on joue contre des grosses équipes à nous de rendre les matchs difficiles à nos adversaires on est allé à l'île bien sûr qu'on a perdu mais on a pu mener 2-0 à la mi-temps et il n'y avait rien à dire non plus oui ils ont ils ont un jeu de position qui est bien écrit qui est voilà ils pratiquent bien ils ont un jeu collectif qui est très bon après à nous de de bien bien lire le jeu notre jeu défensif contre eux quand même avoir le ballon et puis être en capacité de de leur poser des problèmes aussi parce que ils n'ont pas que des faut pas que des bonnes choses non plus ils sont en capacité aussi de prendre des buts et de subir aussi des contre des équipes qui jouent bien au ballon aussi on est en capacité de bien jouer au ballon aussi et de on a des joueurs qui sont capables de de créer des bonnes choses et on va on va s'évertuer à bien le faire non il n'y a pas à remettre quoi que ce soit en cause je pense que là c'est c'est ça arrive d'avoir des petits relâchements et après on joue des adversaires je dirais pas toulouse mais l'île a été plus fort voilà ils ont un bel effectif ils ont ils ont le droit aussi d'être d'être bon aussi et de nous faire mal c'est ce que nous on doit faire aussi contre contre un dimanche quand on élève notre rapport de rapport de force et qu'on soit meilleur qu'eux et qu'on soit plus efficace qu'eux surtout ben j'espère qu'ils vont bien encourager l'équipe qui vont qui vont bien animer le bon ils ont ils étaient dans les tribunes aussi mais pas à leur place et voilà ce qu'on attend d'eux c'est voilà le soutien à l'équipe et et qu'ils aiment bien bien le match après qu'il n'y ait pas de à nouveau de d'excès donc la tribune soit à nouveau suspendu maintenant bien sûr que c'est mieux c'est mieux d'avoir toutes ces personnes là à leur place non après c'est ils disent que ce qu'il a envie de le dire et pas dire n'importe quoi non plus quoi pour moi oui oui bien sûr que oui même que soit pour toutes les équipes quand tu quand tu attaques il faut prévoir il faut prévoir toujours des pertes de balles et avoir un bon positionnement pour pouvoir mieux défendre derrière et permettre à l'équipe de se repositionner collectivement tu peux pas partir tout le monde à fleur au fusil et faire n'importe quoi il faut attaquer intelligemment toujours les joueurs qui doivent être bien positionnés pour pour permettre à ses partenaires de revenir c'est l'intelligence de jeu lecture du jeu ouais comme c'est différent c'est des buts les buts qu'on prend contre l'île et contre toulouse ouais contre toulouse le premier on veut presser c'est bien de vouloir presser haut mais chacun doit faire son boulot il faut pas faire le boulot du copain il faut que tout le monde l'avant sens il a un boulot à faire le milieu de terrain défensif et un autre boulot à faire chacun son rôle et quand on le fait bien ensemble c'est quand même plus facile de récupérer ballon quand on le fait quand le milieu défensif veut faire le travail de l'attaquant parce qu'on a oublié quelque chose parce que derrière l'attaquant il va pas venir défendre la place du milieu de terrain non non mais oui j'ai on a parlé avec la direction voilà il était déjà suivi par bruno et et toute la cellule de recrutement et moi j'ai oui on a vu les images et on a validé mais il est longiligne il fait un 87 88 il est sec il va il va assez vite il est tonique une bonne lecture du jeu c'est un jeune joueur c'est un jeune joueur il a une capacité de se développer encore plus et il sort bien les ballons il il anticipe bien défensivement et voilà il faut qu'il qui durcisse dans son jeu alors en suisse c'est un championnat différent en france quoi il va falloir qu'il élève son niveau et après il a il a international il a joué il a déjà joué des grands matchs il a joué des matchs de coupe de coupe d'europe aussi il est en capacité d'être bon il peut jouer il a joué un système à 3 il a joué à 4 derrière il a joué arrière droit il a joué mieux défensif il est en capacité de jouer plusieurs postes c'est intéressant aussi c'est un garçon qui est intelligent qui parle quatre cinq langues par le français bon il a joué il a grandi à lausanne mais oui il a une tête non on est focus sur cette saison et on et on pense à saison suivante aussi travail travail de deux côtés il est il a été efficace il a marqué des buts et c'est un garçon qui est comme je l'ai déjà dit qui a du talent qui est en capacité de nous marquer des buts c'est pour ça que je je le maintiens sur le terrain après à lui de je le répète encore une fois de d'élever son niveau de travail entraînement pour être en capacité de répondre athlétiquement sur le terrain tu veux il faut qu'ils regardent et les grands joueurs qui jouent à son poste et qui sont en capacité de presser haut de répéter les sprints d'être devant le but marquer des buts il faut qu'ils soient en capacité de se développer dans le bon sens il y en a la capacité il y en a la capacité